Baptiste, en sortant du match à Saint-Etienne, tu m'as dit que tu avais envie de bonifier ce bon point. C'est l'état d'esprit qui anime l'équipe cette semaine ? Anime, pas mal. Oui exactement, on fait un bon match à Saint-Etienne. Après, comme je l'ai dit, c'est dommage de ne pas avoir su mettre le 3-0, ce qui les aurait un peu plus mis au fond du trou. Mais après, on a su tenir le 2 partout. Et maintenant, pour que ce point soit mis en valeur, il faudrait décrocher une victoire à Nîmes. C'est une équipe qui joue dans notre championnat. On va aller là-bas avec beaucoup d'intention et on a envie de faire un résultat positif pour aborder cette série de trois matchs du mieux possible. Intention, on a vu une équipe qui se projetait et qui n'avait pas peur. C'est ça qu'on retient de ce match ? Oui, on a des armes offensives qui sont très intéressantes. On a pu le voir que ce week-end, Doss, qui avait toujours été titulaire depuis le début de l'année, était remplaçant et c'est Wes qui l'a remplacé. Il y a encore Quentin qui est sur le banc. Il y a énormément de joueurs offensivement et qui ont beaucoup de qualités. Donc, c'est un plus pour l'équipe. Et comme on est une équipe qui aime se profiter, c'est tout bénéfique pour nous. Personnellement, ça fait quoi d'être nommé dans les joueurs du mois ? Ça fait plaisir. Après, il ne faut pas s'arrêter à ça. J'ai eu une année un peu compliquée l'année dernière et là, cette année, je suis bien parti. Donc, maintenant, il faut que ça dure. Et voilà, si j'arrive à enchaîner les bonnes prestations, ça sera bénéfique pour l'équipe et pour le club. C'est quoi comme quoi ? Salut, BAT. J'espère que ça va bien. Je voulais savoir juste un truc. Tu parais bien affûté. Je voulais savoir ce que tu manges chez toi. Je suis trop con. Je n'ai pas changé de régime alimentaire. Je mange toujours pareil. Sauf que pendant les vacances, j'ai perdu 2-3 kg. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, après, j'ai toujours gardé le même régime alimentaire et je me sens bien comme ça aussi. Donc, voilà. Si on reprend le fil de la saison, est-ce que le match à Norwich où le pénalty arrêtait à Brest, ça peut être vu comme un déclic ? Ouais, je dirais plus que c'est le match à Norwich dans le sens où j'avais pris ce match. Je m'étais mis dans la tête que ce match, c'était le premier match de championnat. Et donc, je m'étais vraiment mis en mode compétition. Et dès que je suis rentré sur le terrain, je me suis senti bien et le match s'est plutôt bien passé pour moi. Ça m'a permis de commencer à reprendre vraiment confiance, même si pendant toute la préparation, j'ai accumulé de la confiance. Mais voilà, le mot d'ordre pendant ce prépa, c'était vraiment confiance. Ça se voit parce que je le répète souvent, mais j'avais vraiment besoin de ça pour me retrouver, pour retrouver le niveau que j'avais auparavant. Et ce match à Norwich m'a énormément aidé à ce niveau-là. Et puis en plus, ensuite, la dynamique s'est créée avec le match de Brest, avec la réception de Dijon. Donc voilà, c'est bien. Maintenant, il faut continuer sur ces bases-là. On sait que Gardien, c'est un monde un peu à part, mais tous les cinq, on vous voit, Joseph, Florentin, Thomas, Mauro, ça vit bien quand même. Ouais, c'est franchement, c'est vraiment agréable d'être au quotidien avec des personnes comme ça, qui sont simples, qui ne se prennent pas la tête. On adore se chambrer entre nous, que ce soit nous, avec Mauro ou même avec les plus jeunes, avec Joseph. Donc voilà, tous les matins, on vient avec le sourire. On ne fait pas la gueule. On ne se dit pas bon, merde, je vais être avec eux. Non, c'est tout l'inverse. On est content d'être ensemble. Et je pense que ça se voit sur le terrain parce qu'on rigole beaucoup entre nous. mais après, voilà, on sait faire aussi la part des choses et être plus sérieux qu'il faut travailler. Baptiste, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu préfères entre sortir, boire un coup en verre en ville après un match, charrier tout le monde comme Mauro avec son accent ou bien le travail de Joseph en salle tous les matins. Qu'est-ce que je préfère entre sortir, aller boire un coup après un match, chambrer ou travailler avec Joseph ? Les trois. Il n'y a pas de préférence. La semaine, c'est sérieux. On travaille beaucoup avec Joseph, notamment avant les entraînements où on a 40-45 minutes de muscu. Après, forcément, il y a Mauro qui arrive avec son accent. T'es obligé de le chambrer, donc je suis obligé. Et c'est vrai que oui, après les matchs, ça m'arrive d'aller manger au resto ou boire un verre parce que voilà, je pense que c'est aussi important de savoir couper avec le foot et de s'aérer l'esprit. Donc, j'ai pas de mal à le dire et à le faire. Ça fait deux ans que Joseph est ton entraîneur. Qu'est-ce qu'il t'a apporté ? Qu'est-ce qu'il t'apporte encore au quotidien ? Je n'ai pas vraiment d'exemple précis, mais après, c'est vraiment quelqu'un qui est très rigoureux dans son travail, donc il m'apporte aussi ça. Après chaque match, on fait des vidéos qu'il a soigneusement préparées. Avant les matchs, il me décortique tous les attaquants. Il fait vraiment un travail de l'ombre que personne ne voit, mais qui est très important pour un gardien de but. Et puis au quotidien, il est toujours là pour moi. La dernière, il a vraiment été là pour moi dans les moments compliqués. Et voilà, il essaie de corriger les petits défauts que j'ai pour me faire progresser. Et c'est vraiment un entraîneur de gardien qui me plaît dans le sens où il est très consensueux dans son travail. Et moi, j'ai besoin qu'on me pousse un peu au cul des fois pour être plus performant. Et lui, il sait le faire, donc tout va bien avec lui et je le remercie. Alors Baptiste, je voulais savoir si tu as vraiment mal à l'épaule ou si tu simules pour pas travailler l'après-midi. Ah là là, ces jeunes, t'as vu comme ils sont arrivés, ils te bouvoient et après, maintenant, ils se permettent de tailler. Ecoute, mon petit Thomas, le travail que tu fais l'après-midi, moi, je le fais le matin avant l'entraînement. Donc, je ne simule pas du tout et tu dis que des bêtises. C'est une question qu'on pose en général aux attaquants, mais est-ce que tu as un objectif chiffré pour cette saison ? Un nombre de clean sheet, par exemple ? Ouais, tu peux te le mettre. Après, je ne m'en suis pas fixé. J'espère en faire le plus possible, tout simplement. On va dire dépasser la barre des 10 et essayer de prendre moins de 40 buts. Ça va être, je pense, dur, mais c'est un bel objectif et je pense que si on arrive à prendre moins de 40 buts, avec l'efficacité offensive qu'on a et les joueurs offensifs qu'on a, on ne sera pas loin des places qui nous donnent envie. Et un titre de gardien de la saison, ça... Bah oui, ça m'est arrivé d'avoir été meilleur gardien de Ligue 2, d'avoir été au Trophée UNFP. Lors de ma première saison avec Dijon en Ligue 1, c'est quelque chose qui est toujours symbolique, qui fait plaisir parce qu'on est élus par nos pères. Mais voilà, je ne fais pas une fixette dessus. Si ça doit venir, c'est que je l'aurais mérité et j'aurais fait une grande saison. Donc, j'espère faire une grande saison et je vous dis à la fin. Coupé, fini. C'est fini. C'est fini. La dernière, on la garde pour...